ok bonjour à tous mini petite vidéo aujourd'hui pas mal de taf à côté aujourd'hui en fait on va revenir sur décoir que je vous ai présenté ici sur cette vidéo là vous retrouvez sur la chaîne on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça voilà c'est juste ici pour ceux qui voient bonjour vous pouvez retourner dessus donc générateur de d'animation vidéo mini mini animation mini vidéo assez prometteur on va pas se mentir sur les tests qu'on avait réalisé et quand j'ai présenté ça l'autre jour on avait vu une option qui était bloqué qui était le mode turbo et qui n'était pas qui n'était pas encore open et là il s'avère que c'est open donc je un petit test vite fait j'ai testé ça le principe en fait c'est que vous avez donc donc voilà on retrouve les projets que j'ai pu faire etc voilà vous souvenez le turbo est maintenant ouvert et en fait c'est un générateur pareil en temps réel pour ensuite pouvoir générer un mini mini animation alors ce qui pourrait être intéressant peut-être c'est d'aller voilà on va venir ici on va lancer un petit prompt avec une voiture on va voir un petit peu ce qui nous proposait l'avantage de ce truc là c'est que vous allez voir c'est très rapide c'est instantané vous mettez votre prompt et hop voilà vous avez une génération d'image qui se fait et très sincèrement ce qui est intéressant là dedans c'est que franchement les premiers rendus sur assez 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 bon donc ça c'est cool et par exemple celui ci là je me trouve vraiment pas mal et ensuite eh bien vous allez pouvoir voilà choisir en fait le format que vous voulez et vous allez alors je vais essayer de monter un peu on va voir un peu je le mettre à fond tenez et vous allez pouvoir générer une vidéo encore une fois vidéo ou animations que ça comme vous voulez voilà alors par contre il ya un petit peu de que je sais pas combien de générations sont possibles là je vais vous montrer le temps que ça charge en espérant que ça coupe pas tout le test que j'ai fait au préalable donc voilà une image qui n'est pas bon forcément il ya un peu des défauts mais enfin le prompt n'était peut-être pas non plus voilà et vous voyez bon alors on n'est pas encore une fois sur la vidéo mais ils un peu c'est pour ça que l'on va tester avec la voiture on a douze pour cent ça met un peu de temps à charger mais voilà ce que je trouve alors par contre le problème qui a que je trouve un peu de dommage finalement c'est de pas pouvoir voyez on peut pas récupérer cette photo les photos que qu'il nous propose ça je trouve que ça aurait été une option intéressante pour l'instant j'ai pas l'impression que on puisse en tout cas je vois pas alors après évidemment reste toujours la solution qui peut être intéressante un print screen misérable on va tester tiens le temps que ça charge voilà le problème c'est que forcément vous vous doutez bien que là on va être sur une qualité très faible je pense on va sauvegarder ça quand même pour voir un peu on va mettre ça dans le document hop là donc document voilà ma photo c'est un mauvais print qui voilà qui est vraiment miniature alors évidemment avec ce genre de choses et bien un petit upscaler pourrait être intéressant donc à voir après le rendu parce que là on est vraiment sur du tout petit on est sur du voilà or remarqué ouais 646 362 c'est finalement pas si dégueulasse que ça je sais pas si ah ben voilà ça m'a généré alors on va pas perdre de temps je on verra après je ferai peut-être une vidéo sur la possibilité voilà de d'upscaler les images là en faisant un print et voyons voir un peu ce que nous propose donc voilà déco ir point à y et voyez que c'est quand même pas une intéressant même si là bon il n'y a pas de voilà c'est plutôt un un mouvement jusqu'une vidéo sur le sur le test qu'on avait fait c'était encore un peu plus un peu plus probant mais bon voilà c'est plus c'est plus une petite animation qu'une vidéo mais bon en tout cas ce qui est intéressant c'est voilà c'est de voir que des générations sont très rapides et qu'elles sont franchement qualitatives et que si ensuite on arrive à je veux dire une connerie mais par exemple moi alors j'étais sûr on va essayer on aime c'est que ça va prendre mille ans on va lancer on verra bien je vais profiter de ce petit temps pas pour faire une vidéo énorme donc voilà je remettrai lien enfin je remettrai lien mais voilà a priori c'est ouvert on va refaire un petit test avec un autre support par exemple voilà vous voyez que la génération je pense qu'on est sur du stable diffusio sdxl ouais c'est quand même pas mal quoi comme rendu je sais pas si on est limité à la génération et en tout cas je trouve que les rendus sont pas mal on va essayer un petit peu un truc un peu différent vous voyez que c'est assez rapide et en plus on a quand même pas mal d'images qui sont proposées ça je trouve ça pas mal il a l'air de vraiment se défendre sur sur pas mal de choses alors rappel c'est vrai que pour le moment c'est pas un truc de folie on n'est pas sur du on n'est pas sur du sur picverse qui vraiment là je trouve est vraiment vraiment impressionné mais bon affaire à suivre il faut voir l'évolution en tout cas là on voit qu'on génère on peut générer des images qui sont pas qui sont pas dégueulasses du tout on doit pouvoir comme je vous le dis on va voir si créa il a pris j'ai l'impression que créa est vachement plus long par contre alors est-ce que la victime de son succès est possible enfin vous voyez que il a l'air de se défendre sur tout genre de prompt donc après si on arrive à upscaler comme il faut ok c'est pas mal ça même si on est loin du prompt alors bon effectivement c'est de l'espagnol je sais pas c'est ça tiens c'est pas mal ça ça propose des trucs intéressants je trouve franchement voilà donc après évidemment dommage qu'il ne propose pas l'image tout court alors sachant qu'aussi j'ai pas testé ça tiens on va on va tester on peut uploader une photo et hop on va générer on va voir un peu ce qui nous fait en ce temps là j'essaie de voir si j'ai un peu l'impression que créa victime de son succès en gratos alors le temps que ça génère je veux aussi glisser un truc qui n'a rien à voir je suis comme je l'avais dit en train de mettre à jour le site et notamment comme je vous l'avais dit la partie liens qui se trouve ici voilà vous voyez que pour ceux qui suivent un petit peu dans cette partie liens au départ il y avait exactement les mêmes colonnes quasiment sauf qu'en fait tout était posté à la suite et à force mais forcément il y avait ça faisait des lignes de liens de liens de liens de liens de liens assez assez conséquent donc en fait là je suis en train de moduler ça à savoir que voilà j'ai reclassé ça là pour que ça soit moins chargé bien évidemment dans chaque catégorie vous allez retrouver voilà la fameuse liste voyez par exemple celle ci était déjà longue et au départ tout était à la suite donc en fait ça faisait un truc une page interminable qui n'était pas forcément pertinente je trouve avec le nombre de liens donc ça c'est ça s'est mis en place là je suis actuellement en train de mettre à jour les liens ce qui me permet en même temps de voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et en même temps de trier et en même temps de remettre un peu d'ordre là dedans pour l'instant je crois que les trois premières catégories sont plus ou moins à jour je pense je veux pas dire de conneries reste après encore voilà les exemples de prompt d'autant que la catégorie est assez longue mais voilà je suis en train de bosser là dessus pareil pour la vidéo la musique et les outils pratiques je pense notamment aux outils pratiques où c'est un petit peu mélangé donc là je vais essayer vraiment de mettre ici dans cette partie des outils bien classé et bien voilà regrouper un petit peu tout ça en même temps comme je vous dis j'en profite pour pour vérifier ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et accessoirement voir s'il ya eu des mises à jour sur les sites en question pour éventuellement vous voulez proposer donc n'hésitez pas à y aller même si c'est en train de se mettre à jour tout est quand même globalement accessible alors de quoi est ce que on est à 57% de petits robots la créa lui a à bon et bien créa un peu de mal alors je sais pas si c'est la connexion je sais pas si c'est là mais visiblement là ça foirait c'est dommage forcément pour le test écoutez je reviendrai dessus je pense que je ferai de toute façon une petite je vais faire je pense une vidéo de sur les upscalers parce que la bonne nouvelle que j'ai pu voir si je me suis pas trompé hier soir c'est que alors je vais aller voir tout de suite ça pourrait être justement un bon exemple je vais rentrer ici je vous ai parlé l'autre genre de magnifique.ai qui apparemment est très impressionnant au niveau de l'upscale et j'étais un petit peu dégoûté quand je vous en ai parlé puisque en fait magnifique ne proposait même pas un petit test gratos et il s'avère que alors à voir mais je suis revenu sur haïs justement en faisant le tri et là je vois que a priori j'aurai 50 crédits disponibles donc à vous de voir je vais je pense faire une vidéo justement on va en profiter pour tester ça mais donc ça c'est la bonne nouvelle c'est que peut-être que magnifique a compris que ça a mérité que quand même un petit un petit essai au moins avant de pouvoir acheter surtout à 40 euros le truc donc voilà je reviendrai là dessus je vais m'arrêter pour celle là donc décoir n'hésitez pas voilà on va voir notre petite animation et ça sera la fin de la vidéo voilà donc vous voyez c'est plus une mise en mouvement alors c'est pas mal là pour le coup pour une photo comme ça là c'est pas mal il a retourné un petit peu ouais c'est quand même pas mal si vous voulez un petit peu animé voilà faire un truc sur un post instagram ou autre voilà le rendu est assez bon c'est assez propre l'image est assez belle voilà donc petite mise à jour décoir n'hésitez pas à venir tester le turbo me donner votre avis et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo à plus 아니에요 oui